Salut les gars, bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les héros. Vous savez que moi, mon créneau, c'est l'approche en direct, comment faire des rencontres dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'inviter un gars que j'aime bien, avec qui je suis rentré en contact il n'y a pas longtemps, et c'est David de L'Homme Nouveau. Salut David ! Salut Brice ! Comment vas-tu ? Ça va, écoute, c'est l'heure du goûter, jus d'ananas. Oh, t'as ton petit Kinder ? Hein ? T'as ton petit Kinder ? Pas encore, mais écoute, c'est toi ma surprise, Brice. Tu ne me vois pas là, mais en fait, je suis dans les chiottes. Donc, pour ceux qui... Voilà, ça peut sembler étonnant, vous savez que moi, j'aime bien les approches de la vraie vie, mais David, c'est un expert en application de rencontre. Voilà, il sait parfaitement faire des profils, comment échanger avec les nanas sur notamment Tinder, mais je pense d'autres, mais tu vas nous expliquer. Moi, je voulais amener un peu cette facette qui fait partie des rencontres, en réalité, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui va encenser les applications de rencontre, mais elles existent. C'est une réalité de la vie de tous les jours. Je pense que tu ne vas pas contester ça. Et je trouve ça cool que les gens, ils puissent entendre aussi un autre discours, que ça puisse aussi avoir une résonance différente, parce que sur ma chaîne, c'est assez ciblé sur un secteur bien spécifique, c'est la rencontre dans la vraie vie. Mais je pense que c'est bien de faire intervenir quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais t'inviter. Donc, merci d'être là. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, je pense qu'à la fin, tout à la fin de la vidéo, pour ceux les plus courageux, je pense qu'on verra si tu peux nous donner quelques petits conseils. Donc, moi, c'est David. J'ai une chaîne, effectivement, qui s'appelle David de l'Homme nouveau. Je me suis orienté, comme disait Brice, sur les sites de rencontres. Je suis très lucide sur les sites de rencontres. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler dans la vidéo. Cette lucidité, elle est intéressante à... C'est intéressant d'en parler pour bien prendre conscience de là où on va quand on va sur les sites de rencontres. Ça, c'est le premier point. Alors, qui je suis, moi ? J'ai 45 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la séduction très tard. Très, très tard. Donc, quand je dis très tard, c'est à l'âge de 40 ans. Donc, ce n'est pas très vieux. Par contre, je suis un bourreau, moi. J'ai un bourreau de travail. Donc, quand je suis sur un sujet, quand je me passionne sur un sujet, je ronge l'os jusqu'à la moelle. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la séduction. Et puis, sur la séduction, je me suis intéressé au game on va dire classique dont tu parles sur la chaîne. Et puis, sur les sites de rencontres où là, j'étais un peu plus mature sur les sujets parce que, pour le coup, je m'étais inscrit avant sur les sites de rencontres sans pour autant avoir cette démarche de vraiment travailler et optimiser le profil et aussi travailler le test game. Et c'est ce que j'ai fait de manière très intensive à partir de IASACO. Du coup, du coup, du coup, parce que je suis un pragmatique, moi. Donc, je suis convaincu des rencontres dans la vraie vie. OK. Et j'irais presque à même à dire aujourd'hui que personnellement, c'est ce que je préfère. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des gars qui ne savent pas que ça se fait, que ça se pratique et que ça existe, ça. Et donc, ils se rabattent sur les sites de rencontres. Et ils se rabattent. Enfin, ils optent pour les sites de rencontres. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. En fait, ce n'est pas la question. Pour moi, il y a un choix, une préférence, mais il n'y a pas de bien ou pas bien. Moi, je suis assez sur ces positions-là. Juste pour faire un lien sur ton parcours, est-ce que toi, de base, parce que tu as découvert la drague assez tard, du coup, comment faire des rencontres comme ça, de cette manière, est-ce que toi, de base, en fait, tu es un mec timide ou pas du tout ? Non. Moi, je ne suis pas un mec timide. Non. Je ne suis pas un mec timide. Je n'ai jamais été introverti. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. En fait, je faisais partie des gars qui n'avaient pas conscience de la faisabilité du truc, tout simplement. Et puis, je me suis rendu compte que, si, ça se faisait. C'est con, hein. C'est très con, ce que je dis. Et puis, et puis, et puis... Qu'est-ce que tu entends par ça se faisait ? Qu'est-ce que tu n'entends par ça ? Bah, que aborder quelqu'un, une femme, donc, dans la rue ou dans un lieu public, au supermarché, je ne sais pas où, voilà, dans la vraie vie, on va dire. Bah, c'est pas, si tu veux, et ça, c'est largement engendré aussi par les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Ça devient... C'est pas un automatisme, en fait. C'est pas quelque chose qui est conscientisé, presque. Tu vois ? Et tu as plein de blocages qui s'opèrent. La peur du rejet, évidemment. La peur du regard des autres. Le courage, on en parlait, évidemment. Le courage d'y aller. Voilà. Et donc, moi, j'ai découvert ça. Et finalement, à 40 balais, tu vois, tu es quand même un bonhomme. Tu as comme une expérience. Normalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Normalement, oui. Donc, tu as quand même tout un bagage. En tout cas, moi, je l'avais puisque j'ai progressé hyper vite, en fait. Je l'avais. Et donc, je me suis rendu compte que oui, c'était finalement pas si dur que ça pour moi. En parallèle, j'ai continué à aller sur les sites de rencontres parce qu'il y a, pour moi, une notion de challenge aussi sur les sites de rencontres. C'est de partir d'une image prise d'un instant T, donc une photo ou des photos, évidemment, sur les profils et de convaincre avec ça. Voilà. Donc, il y a... Moi, je suis un passionné de marketing et on est vraiment dans la logique produit. Alors, tu es OK ou pas OK avec le principe. Mais si tu es OK avec ce game-là, tu rentres dans cette philosophie-là. C'est-à-dire... Quelle application de rencontres, toi, au tout début, la première ? La première, je pense... Celle que j'ai vraiment poncée, c'est Adopt un mec. OK. Voilà. Alors, je n'ai jamais utilisé les Badoo, les Logo, les trucs, les Apple. Je... Voilà. Pareil, je suis... Une approche pragmatique. Les applications les plus utilisées, c'est simple, c'est Tinder, Adopt un mec, Mythique et Bumble qui est pas mal. Voilà. OK. Dans les grandes villes. OK ? Tu les classerais... Tu les hiérarchiserais quoi en ordre de préférence ou tu conseillerais, toi ? Alors, encore une fois, approche pragmatique, Tinder, c'est l'application la plus... Là où il y a le plus d'inscrits. Mais c'est aussi l'effet boîte de nuit. Donc, tu rentres là-dedans en tant que mec, ben ouais, t'as pas mal de meufs. Les meufs ont très, très peu de mecs à l'arrivée. Mais, il y a un potentiel plus important, c'est statistique. Après, tu as Adopte. Ouais. Tu Adopte qui est... Tu mettrai en deux, lui. Oui, oui, oui. T'as un profil un peu plus... d'âge un peu plus élevé. Il y a moins de monde. Ça va être peut-être plus intéressant pour des villes moyennes, moins intéressant pour les grandes villes. Tinder, ça va être très intéressant pour les grandes villes, moins intéressant pour les petites villes. pourquoi est-ce que c'est plus dédié selon toi ? C'est une application de citadin, Tinder. C'est une application... Il y a un effet un peu de conformisme, de mimétisme. Les gens vont facilement plutôt en province, petite ville, s'inscrire sur un Adopte que Tinder, tu vois. et donc, tu t'es inscrit sur quoi ? Plutôt Adopte, parce que c'est mieux. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nom. C'est trop difficile, Tinder. Le mec se dit ça parce qu'il est dans une petite ville et tu as une espèce de truc de mimétisme qui s'opère, tu vois, un peu. Comme si tu veux dire que certaines régions, parmi les mimétismes des uns et des autres, en fait, se retrouvent tous sur une appli plutôt qu'une autre. C'est ce que j'observe, moi. Et puis, après, tu as les statistiques, tout simplement. tu as plus d'inscrits sur Tinder dans les grandes villes et moins dans les petites villes sur Tinder. Ah oui. Je ne l'ai pas. Si, si. C'est très… Je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête. Je crois que j'ai une vidéo, d'ailleurs, une des dernières qui est un peu longue, ce que j'avais fait sur l'été, ce que j'ai appelé Masterclass. La première, je crois que c'est sûr, même je donne les stats. Je ne les ai plus en tête. C'est des chiffres. J'ai oublié les chiffres. OK. Donc, Tinder en 1, Adopt-un mec en 2, c'est un peu pareil que Tinder. C'est une application qui va être plus facilement utilisable dans les grandes villes. Paris, ça va être plutôt vraiment pas mal. Moi, je suis sur Nantes. Nantes, ça va rester correct. Et après, voilà, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Tu as moins de profil, tout simplement. C'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là sur la partie marketing. C'est vrai que là, on est en train de marketer un produit et donc le produit, c'est toi. D'ailleurs, je l'avais dit sur une vidéo que j'avais fait avant. Et comment toi, en fait, tu t'es mis à structurer ça pour toi ? Tu as fait quoi ? Tu as trouvé des profils de gars qui étaient bankable et tu t'es dit tiens, je vais peut-être m'inspirer de ça. Est-ce que tu as vu c'est plutôt les feedbacks des nanas qui t'ont permis de faire progresser tes profils ou est-ce que tu as fait des tentatives comme ça un peu random qui ont fonctionné ? Non, je suis toujours, on en parlait aussi juste avant, avant l'enregistrement. je suis toujours pragmatique, approche très pragmatique, c'est-à-dire que, et scolaire, j'apprends des meilleurs. OK ? Pour moi, et j'ai aucune, je ne vais pas me dire, aucune gêne à le dire, pour moi, un des meilleurs en France sur les sites de rencontres, c'est Clément Rodriguez avec mon coaching sur les séductions, donc sa chaîne YouTube. et donc, je me suis fait coacher par lui. Tout simplement. Tu apprends des meilleurs, c'est comme, voilà. Et donc, je suis parti de cette base-là et puis après, j'y mets ma patte. Et donc, c'est quoi il mette sa patte quand on veut faire un vrai profil ? Eh bien, c'est se shooter en permanence, très régulièrement. Parce que c'est la face, c'est la diversité, en fait, de tes photos qui va t'amener un mix photo de qualité. Tu vois, tu vas sur des shootings mais avec un pote, il suffit de lui donner les bonnes indications, les bonnes, les bonnes, comment dire, les bonnes indications, la façon, la bonne façon de prendre les photos. Ouais, il faut lui raconter ça, lui expliquer, si le mec, il n'est pas con, si ton pote, il n'est pas con, il va comprendre comment prendre les photos. Et donc, tu vas tirer 200, 300 photos sur un shooting et puis, sur la quantité, tu vas bien avoir 2, 3, 4, 5, parfois 10 de bien et puis, tu vas multiplier le nombre de shootings et tu vas te retrouver avec une base de photos qui potentiellement est bonne, tu vois, et peut-être que dans cette base de photos, tu vas refiltrer parce que tu vas demander à des potes, tu vas demander à des filles leur avis, tu vois, puis à un moment donné, tu arrives à un truc, tu vois, tu resserres, après, tu testes en réel, tu fais, tiens, tu changes une petite photo, tac, tac, et au bout d'un moment, il y a un truc qui se stabilise et tu te dis, tiens, je convertis plus, tu vois, j'envoie des machins et enfin, les machins, c'est je swipe et je me vois bien que j'ai plus de matchs, que j'ai plus de retours, ok, donc le profit commence à être pas mal et là, tu as une base et tu continues à faire évoluer. C'est très simple, finalement. bien sûr, comment tu l'expliques, c'est très simple mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont regarder ça en disant, bah oui, très bien, comme il le dit, très bien, mais moi, je n'y arrive pas et j'avais un peu compris ça aussi mais ça ne marche pas donc il y a forcément d'autres. Après, je ne sais pas, je ne vais pas anticiper les questions que tu vas poser mais on peut parler aussi de à quel moment les gars s'inscrivent sur les sites de rencontre et dans quel état d'esprit ils sont quand ils s'inscrivent. Ah bah oui, très bien. Vas-y, tu fais des coachings en plus, donc tu es des gars donc tu dois avoir pas mal de data sur ce sujet. Ouais. Donc vas-y, vas-y, Eh bien, il y a plusieurs types pour moi de profils de gars. Il y a le gars qui vient de se séparer qui va chercher à la validation. Il va se dire, ok, je viens de me séparer, je suis en tueur. Alors moi, c'est parce que aussi je suis dans une tranche d'âge parce qu'il s'identifie à moi de 35 à 45. potentiellement des gars qui viennent de se séparer, voilà, qui sortent du rupture ou qui sont encore même d'ailleurs dans une phase de deuil un peu machin. Et là, il y a un espèce de réflexe qui s'opère qui est de tout de suite s'inscrire sur les sites de rencontre parce que je cherche à savoir si je veux plaire. Ok ? Sauf que c'est complètement prématuré et trop rapidement fait. Et donc, ils vont sur les sites de rencontre, ils mettent les photos qu'ils trouvent dans leur banque de photos avec la photo de vacances prise en short ou avec la voiture ou avec la moto ou torse nu. Ou torché en boîte de nuit. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se rétament leur ego parce qu'ils n'ont pas de match en fait parce qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas même des photos comme ça. Ce n'est pas bien. Et donc, évidemment, il n'y a pas de match. Et donc là, tu rentres dans un truc qui est pour moi une pompe à ego où le mec, il est démoralisé. Et il se dit, ouais, c'est chaud. Bah oui, mais c'est chaud, mais tu as un profil de merde, mec. Donc, ça, c'est le premier profil. Et ça, d'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, tu l'as déjà vu ça, des mecs qui ont eu l'ego complètement défoncé à cause des applications. Ça n'a pas produit avant. Bibi y compris. Ah oui ? Bah ouais. Grosso modo, il y a quand même, je parle des gars qui sont dans la grande moyenne des gars lambda, voilà, qui, s'ils s'arrangent un peu apparence, style vestimentaire, machin, physique, et on n'est pas loin d'ailleurs de ce qu'il faut aussi travailler dans le game, en vrai, en avril, sauf que, voilà, t'es figé sur une photo. Bah, il y a très peu de gars qui se disent ça, quoi, qu'ils n'ont pas conscience de ça, en fait. Ils n'ont pas les codes. Et donc, ouais, ils prennent cher, ouais. 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 Ouais, il y a plein de facteurs qui ne sont pas pris en compte au moment où ils s'inscrivent. Donc, c'est un peu comme si t'allais jouer à un jeu, t'as pas les règles. Bah, tu perds, si tu comptes, t'as pas les règles. Il y a un truc que tu me fais penser, du coup, parce que moi aussi, j'ai tenté parfois les applications d'encontre avec un profil vraiment pété de A à Z, et j'en suis conscient. mais j'ai pas eu cet égo comme ça qui a été réduit parce que j'avais fait beaucoup de drague de rue et en fait, je sais intrinsèquement que je suis intéressant pour un certain nombre de femmes. Et j'ai le sentiment, en fait, que ces mecs qui ont l'égo complètement pété comme ça à cause de ces applications en compte, c'est qu'ils n'ont toujours pas en fait cette certitude de leur côté. En fait, ouais, c'est ça d'ailleurs qu'on parle de séduction. C'est le détachement. Donc, à partir du moment, effectivement, t'es dans un détachement et que... c'est pas détachement, c'est l'abondance plutôt. C'est plutôt l'abondance. À partir du moment où tu sais que tu peux accéder à des femmes, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur les sites de rencontres, machin et tout, en fait, ton édition égo n'est pas atteint par le fait de ne pas avoir de match ou de light ou je ne sais quoi. Parce que tu sais que par un moyen ou par un autre, t'as des opportunités qui se créent parce que tu les crées. Les gars, en fait, et c'est pas un jugement et il n'y a pas de reproche à ça, mais les gars se raccrochent à tiens, si tu as en compte, en plus, t'entends dire oui, si tu as en compte, c'est dans le... dans le... comment dire... l'inconscient un peu collectif, même le conscient collectif, c'est facile parce qu'il y a du monde, il y a des hommes, il y a des femmes et donc ça match, tu vois. C'est ça la réalité. La réalité, t'as exactement à peu près la même que dans la vraie vie. Le mec doit prendre ses responsabilités et donc prendre ses responsabilités sur un site de rencontre, c'est faire un bon profit. Voilà. C'est les règles du game. Si effectivement, tu dois avoir des résultats... Après, si tu y vas sur un... parce que tu sais que tu as de l'abondance à côté, tu es dans le détachement, OK, il n'y a pas de sujet, pas de problème, ça va être OK, il ne va peut-être pas avoir des meufs, il s'en fout le gars. Mais ce n'est pas la majorité des... Oui, bien sûr. Donc, ouais, et en type de profil, je crois que je parlais de ça tout à l'heure, on n'avait pas terminé, je n'ai pas terminé, le type de profil, c'est... On a un petit peu d'en parler quand même, mais c'est le gars qui s'inscrit qui n'a pas les règles, c'est ce qu'on vient de dire, qui n'a pas les règles et qui gâche potentiellement ses chances parce qu'en fait, si à la fois, il fait des bonnes photos, c'est-à-dire au niveau qualitatif, au niveau technique, il s'habille bien, il y a un environnement qui est cool, il a les bonnes attitudes, tu prends le même mec, tu prends tous ses paramètres, le mec, il match. Et je l'ai encore eu ce week-end. Je l'ai encore eu ce week-end, François, un gars pour qui j'ai fait un shooting et que je vais accompagner ensuite sur la conversation par message pour en parler de ça, il y a vraiment vu, c'est le jour et la nuit entre ces anciennes photos et les photos qu'on a prises où sur Adopt, il a exposé son nom de match avec des femmes qu'il espérait même pas atteindre et c'est les femmes qui viennent à lui. C'est-à-dire qu'il n'envoie plus de charme, c'est comme ça sur Adopt, c'est les femmes qui engagent la conversation. Donc il hallucine. Je dis, ben ouais, mais mec, tu as du potentiel, mais ton potentiel n'était pas revendu sur tes photos. Tu n'étais pas bien marketé. Maintenant, c'est mieux. Donc toi, aujourd'hui, dans les accompagnements que tu fais, en fait, tu buildes le profil de A à Z, c'est ça ? En fait, ce que je fais, je considère que je perds mon temps et le mec perd son temps si on n'a pas avant préparé le shooting pour parler de son apparence et de ses attitudes. surtout de l'apparence vestimentaire. Donc systématiquement, avant le shooting, je fais une visio pour parler de style, tout simplement. C'est quelque chose qui me passionne. Ça fait des années et des années que je m'intéresse à ce sujet-là. Donc c'était une passion que j'ai intégrée dans mon coaching. Et moi, parce que moi, encore une fois, pragmatique. j'ai envie de me déplacer pour prendre un mec en photo qui s'habille comme une merde. Donc je prépare ça avant avec lui. On cale 3-4 tenues et je lui donne aussi des conseils en style de base qui lui servient encore plus tard. Et on sort de cette visio qui est d'une heure et demie. On sort avec des... Enfin, il sort lui avec des tenues. 3-4, ça dépend. Et ce qu'il amène en shooting. Et je shoot avec ça. Sur les shootings, moi, j'ai mes spots. j'en ai fait pas mal sur Paris et maintenant, je fais plus sur Nantes. J'ai mes endroits. Donc une tenue, un lieu, une attitude. Une attitude. Oui. Une attitude. Et puis, ce qui lui assure à la fin, il assure aussi d'avoir en fait une diversité de photos qui fait que généralement, il a 3-4 photos qui sortent du lot et qui sont vraiment avec ses 3 composantes. Un lieu, tenue. Voilà. Et suite à ça, après toi, tu prends le relais aussi dès lors qu'il a des matchs. On voit que les photos fonctionnent, etc. Donc toi, tu lui écris aussi sa biographie ? Enfin, la biographie, il y a un petit résumé suivant les applications. Ce n'est pas toujours la même chose d'ailleurs que tu dois écrire à propos de toi mais le à propos, en fait, ça, tu le rédiges aussi pour le gars ? Non. Je pars toujours du principe que c'est le gars qui doit fournir l'effort. Donc, je ne fais jamais à la place d'eux. OK ? Donc, c'est vrai aussi pour les tenues. Tu vois, je ne suis pas son père. C'est l'équipe sortant leurs vêtements. Si je considère vraiment qu'il y a des trucs à acheter, je leur conseille des trucs des marques. Donc ça, c'est pour les tenues. Pour, on parait de quoi ? Pour... Pour la biographie. Pour la biographie, je leur demande d'écrire quelque chose. De me proposer quelque chose. Donc, il y a une intention de départ qui vienne d'eux, pas de moi parce que je trouve que c'est complètement biaisé. Et donc, parfois, c'est complètement naze. Des fois, il y a un truc bien, un truc intéressant et puis des fois, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as un exemple de profil tout pourri qu'on t'a proposé ? Le profil tout pourri un peu classique, je n'en ai pas en tête que je vais te réciter mais c'est... Oui, oui. Comme ça. C'est d'être dans un truc qui perd premier degré où tu as l'impression d'être sur un profil LinkedIn plutôt que sur un truc Tinder, tu vois. Moi, le... Des ménageurs depuis plus de 50 ans. Père de fête. J'aime les épinards. Je mange du choc à pique au petit-déj. Et accessoirement, j'aimerais bien baiser. J'ai fait caca jusqu'à maintenant. Une fois, une à deux fois par semaine, ce qui m'entraîne un petit peu des problèmes de constipation. Non, mais justement, tu vois, c'est justement pas ça. Donc, premier degré, non, il faut vraiment éviter. On n'est pas là pour... On est là pour se vendre mais pas pour être relou, quoi. Donc, je recherche une relation sérieuse. Je suis passionné de sport et j'adore les voyages. Bon. Ouais, super. j'ai trop envie de te liker. Non, Et encore une fois, en fait, le mec qui écrit ça, il n'y a pas de jugement. Je veux dire, il n'a pas des codes. Probablement. Il le fait parce qu'il ne sait pas. Tu mets le même mec en face d'une fille en date, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, en fait, déjà, le principe d'écrire une bio, c'est un mindset qu'il faut avoir. Et ce mindset, on a beau être sur un site de rencontre, finalement, c'est partout dans la structure, pas que sur les sites de rencontre. Donc, la distinction, c'est pour ça que je suis très lucide sur les sites de rencontre pour leur partie un peu noire, un peu sombre. Voilà. Dont j'ai conscience. Mais il y a aussi toute une partie qui est la vraie vie, en fait. Donc, et ça commence par je suis OK avec mon apparence, j'ai travaillé mes attitudes et potentiellement si mes attitudes sont cool sur mes photos, il y a peu de chances qu'elles ne soient pas cool dans la vraie vie, quand même. Tu vois, alors c'est vraiment fake et donc ça manque d'authenticité. Donc, ça n'a pas marché. J'écris une bio avec le bon état d'esprit. Tu vois, il y a un truc qui transparaît. J'écris mes messages après quand j'ai matché, avec le mindset de séduction, donc la taquinerie, la légèreté, alterner des phases de confort, un peu de push, de pull. Tu vois, des choses comme, eh bien, c'est ce que tu pourrais éventuellement faire en conversation orale. Alors là, en plus, tu as une chance énorme, c'est de pouvoir la faire par écrit, donc tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de réfléchir. pour que les gens comprennent le push-pull, c'est vraiment arriver à remettre de la distance à la nana puis de temps en temps en fait, revenir à toi. Et donc, c'est un petit jeu un peu de manipulation. J'adore ton style. Tu me fais penser à ma petite sœur. C'est ça, le push-pull. Mais on ne sortira pas ensemble. Ouais, ouais, ouais. Là, tu repouches. J'adore ton style, c'est jeu-pull, mais on ne sortira pas ensemble ce soir ou on ne couchera pas ce soir, c'est jeu-pull. Ouais, c'est ça, c'est jouer en fait à tirer pousser, ouais. C'est une traduction. Petite traduction. Mais ouais, ouais, c'est ça. Donc, des trucs comme ça, moi, je m'inspire en fait, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, des techniques de séduction game IRL, quoi. Et concernant le texting, parce que moi, je le vois par exemple dans le Discord que j'ai fait pour la chaîne, je sais que souvent, les games me demandent et de toute façon, un jour ou un autre, ça reviendra sur un programme sur le texting, mais ils me demandent à chaque fois, je vois à chaque fois que c'est là que ça coince. La plupart du temps, il y a plusieurs, alors moi, je parle pour la drague des rencontres dans la vie tous les jours, il y a le fait d'aborder et de prendre un numéro au téléphone et après vient la phase en fait où il y a de l'échange et là en fait ça coince mais c'est pareil pour les applications d'encontre. T'as construit un bon profil, on va considérer que c'est une sorte d'approche qui ne dit pas son nom, ça matche et là vient justement les sujets de conversion qui sont complètement, enfin l'approche lorsque tu approches une nana dans la vie tous les jours parce qu'il y a déjà eu un contact, il y a déjà eu une connexion normalement que t'as réussi à faire que là t'as pas parce que là on part d'une page blanche et là je pense que les mecs, tu vas me dire après du coup à quel point ils se foirent là-dessus et à quel point c'est difficile probablement pour eux. Après il ne faut pas jouer les hypocrites, le mec a un bon profil parce que déjà de base le mec il est beau, c'est ça, donc il peut avoir des photos qui ne sont pas ouf, ouais, le texting ça va être assez facile, il ne faut quand même pas jouer les hypocrites, ok ? Ah tu veux dire qu'un mec qui est beau, qui a une belle, voilà, il n'aura pas besoin de forcer la chose ? Oui, oui, d'accord, oui, ça va être facile, ça va être facile. C'est un peu injuste ce que tu nous dis là. Parce que, ouais mais la réalité est froide, tu vois, la réalité est froide et comment dire, encore une fois, j'utilise beaucoup le mot mais c'est du pragmatisme, donc il ne faut pas se voiler la face, donc avec des critères de beauté qui sont universels, c'est-à-dire que n'importe quel mec reconnaît à ce gars que tu vois en photo qu'il est beau, point, pour lui globalement ça va être plus facile, voilà, ça c'est dit, maintenant, ça, ces gars-là, ce n'est pas la majorité quand même sur les sites de rencontre, c'est loin, loin, loin d'être la majorité, donc il y en a, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça, c'est, donc, et puis après, tu as une espèce de gros ventre mou où c'est les gars qui ont des photos moyennes, voire très moyennes, une description qui n'est pas ouf, voilà, et qui ont juste à cranter un peu le truc, ok, à cranter la qualité de leur profil, maintenant, ces gars-là, ce n'est pas parce qu'ils ont cranter leur qualité de profil que ça va être facile en texting, il va falloir texter, ok, et moi, évidemment, je fais partie de ces gars-là, je ne suis pas dupe, je ne suis pas le canon de beauté, voilà, mais j'ai travaillé mon profil, j'ai optimisé le profil, et donc, j'arrive à avoir des matchs que je considère dans mes critères à moi de qualité, maintenant, c'est clair que pour moi, et ça doit être à peu près vrai pour tous les gars dans cette catégorie-là, oui, il y a à apprendre des choses en texting, ouais. C'est quoi la première phrase d'approche, une des pires qu'on peut voir, c'est « salut, ça va ? » Ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est « salut, ça va ? » Voilà, d'ailleurs, symptomatique, un gars qui va avoir le bon profil, beauté, machin et tout, lui va se permettre de dire ça, et en fait, ça va engager derrière. Ouais. et même, même, c'est plutôt, d'ailleurs, même la meuf qui va engager la conversation. Moi, j'ai des copines, je les vois bien, il est trop beau, je lui ai écrit, tu vois ? Donc ça, c'est une réalité, maintenant, c'est pas toute la réalité. Et donc, ouais, les phrases d'accroche sans relief, il faut quand même se mettre à la place des filles. Et ça, les gars qui commencent à aller sur les sites de rencontre qui n'ont pas tous les codes, voire même pas tous les codes, n'imaginent même pas le nombre de matchs que peut avoir une fille en journée. C'est un truc hallucinant. C'est 25 fois plus de matchs que les mecs. Ah ouais. Si t'as zéro, elle peut pas faire 25 fois zéro. Ouais. S'il veut, par exemple, si je prends Tinder, moi je utilise beaucoup Tinder et c'est là-dessus que je coache. Une fille, enfin un mec va liker, une fille va liker ses swipes. Ouais. Ok ? Ouais, c'est la différence. Donc, elle n'aime pas les mecs, elle like les swipes qu'elle a reçus. Ouais. Déjà, il y a du taf. Il y a du taf. Elle valide déjà les entrées, les propositions de swipes déjà. Ouais. Donc, une fois qu'on a bien intégré ça, une fois qu'on a bien intégré le fait qu'il faut bosser son profil, qu'on a aussi intégré le fait de travailler ces conversations par message, ça commence par la phrase d'accroche, logique, voire même par la bio d'ailleurs, parce que ça fait partie du profil. Mais, ok, on commence à avoir deux, trois trucs. on commence à avoir deux, trois trucs, on a compris le game des sites de rencontre. Ok ? Et là, patience. Patience. Eh oui, mère de vertu, toujours. Parce que, c'est pas parce que t'as tout ça, donc, bon profil, bonne discussion, description, les coteaux, les machins, les conversations, ça vient pas immédiatement, il faut être patient. Parce que, pourquoi ? Tinder est un algorithme. Donc, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ça travaille, pourquoi ? Parce que tu vas être utilisateur de l'application. Tu vas hyper régulièrement, tu vas engager tes conversations le plus rapidement possible pour dire à Tinder, tiens, bah oui, je suis vraiment utilisateur. Tu vas prendre un abonnement aussi, parce que si tu veux, encore une fois, avoir des résultats, tu investis, en fait. Tu investis, pour en avoir. non, tu peux dire, c'est casse-couille, 30, 40 euros, c'est casse-couille. Oui, mais tu peux pas dire, fais chier, paye un abonnement, puis de l'autre côté, te dire, t'as pas de résultat. C'est un truc qui va pas, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que ces applications, en fait, elles exposent que c'est complètement gratuit de faire des rencontres de base. Bah non, c'est gratuit. Bah Tinder, tu peux pas y aller gratuitement ? Si, mais si tu veux… C'est limité, non ? C'est du business. Tinder, tu payes en tant que mec, si tu payes, il y a quand même un petit retour sur investissement. Tu vas avoir un profil qui va être présenté. Et plus tu vas être utilisateur de l'application, et plus tu vas, comment dire, enfin, Tinder va te récompenser de ça. C'est les mecs qui payent, en fait, pour la rentabilité de Tinder, en fait. Les meufs participent pas du tout au bénéfice de Tinder, par exemple. Ça me fait penser à un truc, c'est que quand j'étais à Miami, en fait, sur la plage, t'as des rabatteurs qui viennent tout le temps, en fait, sur la plage pour promouvoir des soirées. On les appelle des promoteurs, en fait, ces mecs-là. J'ai jamais vu ça en France, mais aux Etats-Unis, ça se fait beaucoup. Donc, les mecs qui viennent voir toutes les nanas, ils leur disent, venez à ce club, vous allez voir, ça va être génial, et c'est gratuit pour vous. Effectivement, pour les nanas, c'est gratuit. En fait, le but, c'est pas de les faire entrer gratuitement parce que tu dis, ben merde, la boîte, t'as pas de fric, en fait. Et en fait, l'idée, c'est qu'Asiaï a mort, qu'elle remplisse un club pour faire venir les gars. Et moi, je me souviens, en fait, j'avais rencontré deux nanas, bon, il s'est passé d'autres trucs avec l'une d'entre elles, du coup, mais quand on a été dans un des clubs, et en fait, moi, j'étais surpris, j'ai dû payer 80 balles l'entrée. 80 euros l'entrée dans un club pourri. Très cher. Très cher. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, là, pour le club aussi, pareil, l'argent, tout l'argent qui rentre dans le club, c'est les mecs qui payent, en fait, qui amènent cet argent. Les nanas ne ramènent rien du tout. Alors, tu peux trouver ça injuste, tu peux trouver... C'est ce que j'allais dire, ça va renforcer la haine de certains vis-à-vis des femmes. Ah ouais, écoute, après, soit on a la haine, soit on intègre ça, puis on se la met, quoi. avoir la haine, avoir la haine, ça sert à rien. OK. Et du coup, je voulais te poser une question par rapport à la séduction, parce que tout ça, en fait, ça reste quand même de la rencontre, il y a de la séduction, tout ça. Je voulais te demander, selon toi, c'est quoi ta définition du game ? C'est quoi le game ? C'est quoi avoir du game ? Le game, au départ, moi, c'était séduction. Donc, c'était apprendre à aborder. tu vois, vraiment le début, apprendre à aborder. Ça veut dire quoi, apprendre à aborder ? Pour moi, c'était, tu cours après une fille, tu la stoppes, tu commences à parler. OK. Donc ça, c'était moi, c'était le game du début, c'était ça. Puis en fait, après, tu te dis, tu découvres, en fait, puisque moi, je suis... attention, il y a une différence entre le game, le fait d'approcher et avoir du game. Ouais. OK. Alors, je vais quand même continuer, Brice. Pas de souci, mais c'était juste comme... Donc moi, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire par cette attache-là, et puis après, je me suis... J'ai vite découvert, finalement, et appris que il y a tout un champ, en fait, à travailler. l'apparence, le charisme, le cercle social, le statut social, voilà. Et pour moi, si je parle de game, c'est tout ça. OK ? Donc, maintenant, avoir du game. Avoir du game, pour moi, c'est dans une interaction. Donc, ça veut dire que l'approche, machin et tout, c'est intégré. Avoir du game, en fait, c'est un truc hyper naturel parce que tout ça est ancré, intégré, c'est comme des réflexes. C'est un peu comme mettre la ceinture de sécurité quand tu montes dans une voiture. Tu ne poses même plus la question de tiens, je suis en train de faire un couche-poule. Tiens, la fille fait ça, signe d'intérêt parce que c'est couplé à ça et tu comprends, tu lui dis. Tiens, elle me dit ça, bim, tu rebondis parce que hyper intégré, c'est naturel, c'est tellement ancré en toi que ça sort tout seul. Pour moi, c'est ça, en fait. Donc, c'est le truc hyper intégré qui est l'ordre presque du réflexe, en fait. Tu ne poses plus de questions. et je suis loin d'être à ce niveau-là sur le game en vrai, dans la vraie vie, vraiment loin. Je peux plus progresser, je pense, sur les messages, les profils. On ne peut pas tout bosser. Oui, bien sûr. Et donc, il y a encore des trucs, évidemment. Et puis, je pense que derrière, on a toujours à progresser, évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Je ne sais pas, toi en rebond, ça m'intéresserait. Je te donne ma décision d'avoir du game. Pour moi, avoir du game, c'est avoir justement cette facilité à séduire une femme. Donc, déjà, ça va passer par l'assurance, la confiance en soi. Ça va être suivi par la même maîtrise si ça doit s'échanger par message. Ça va être, cette maîtrise, elle doit venir aussi lors du rendez-vous. En fait, tout ceci est cohérent et avoir du game, c'est pas, parce que je sais que, et je ne dis pas ça par rapport à ce que tu as dit, je le dis parce que j'ai entendu des gars faire cette confusion, ils pensent que le game, c'est juste aborder des femmes dans la rue. Ça, c'est pas avoir du game, c'est juste aborder des femmes dans la rue. Maintenant, c'est pas parce que tu abordes des femmes dans la rue que tu as du game. Et je retrouverais un peu cet échange dans le film Friday qui est sur les années 90 où tu as un mec, je ne sais pas si tu connais ce film où il y a eu des Renois en mode hip-hop, ghetto, Los Angeles. Il y a un mec qui parle du nana et la daronne, elle lui dit, mais je ne sais pas si tu as du game, mais ton père, il a du game. Et ça vient vraiment de là, du game. Est-ce qu'il a du jeu de séduction ? Est-ce qu'il a vraiment à séduire une femme ? Et je pense que l'essence, elle est là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils se perdent un peu dans ce que c'est d'avoir du game. Il y a le game, comme on voit que, comment il s'appelle, Nistros, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Game. quand il écrit The Game, c'est comment il arrive à obtenir des nanas en devenant plus séduisant en soyant son apparence, en sortant des lines. C'est très mécanique, c'est quelque chose qui est très technique sur l'écrit. C'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui doit, au bout d'un moment, devenir naturel. Je t'avoue que moi, quand il y a des fois que je fais des interactions dehors avec des gars avec qui j'étais à l'extérieur, suite à la chaîne, et qui me demandent exactement ce que je dis, il y a parfois des moments où je ne me souviens même plus trop de mon interaction parce que ça sort comme ça. Quand je vois qu'une nonna prend la confiance, je vais la refroidir pour lui faire comprendre que, ok, je t'ai abordé, mais je ne suis pas acquis. Et puis, au bout d'un moment, je vais passer au call to action. C'est, allez, on s'échange de mon numéro de téléphone. Mais tout ça, bien d'un truc qui me vient maintenant un peu naturellement. C'est un peu bizarre de le dire parce que ce n'était pas du tout naturel auparavant, mais effectivement, je rejoins ce que tu dis dans le fait qu'avoir du game, mais à un moment donné, tu ne penses pas tiens, je sors cette line parce qu'elle m'a dit ça parce que c'est encore trop mécanique pour être vrai. Et d'ailleurs, c'est, il y a des plafonds un peu justement dans le avoir du game. Tu passes nécessairement par une étape de, comment dire, d'authenticité parce que tu ne sais pas faire. Et ça, souvent, les premiers mecs à board, souvent, ils ont un truc, ils ont un numéro assez rapidement parce qu'ils sont hyper authentiques et humilrables et ça, ça plaît. Et puis, après, tu as d'authentique, tu passes à robotique où là, parce que tu as compris qu'il y avait des trucs quand même, des patterns, en fait, qui potentiellement se retrouvaient et donc, tu répètes des schémas et c'est plutôt pas mal, tu fais tes gammes, mais là, ça te donne un côté robotique et pour le coup, tu as moins de résultats parce que ça, ça se ressent. et puis, tu dois en passer par là pour un moment donné, être passé de robotique à réflexe, automatisme et là, pour le coup, tu retrouves finalement de l'authenticité parce que tu n'y penses plus. Alors, pour rebondir sur ton truc, j'ai vu un travers, en fait, qui m'a surpris et je l'ai même vu avec des potes proches, c'est que quand tu n'as pas cette authenticité, donc tu recherches des moments de pouvoir agrémenter tes conversations avec les nanas, donc tu vas mettre cette technique que tu as été chercher quand les mecs se renseignent, comme tu l'as dit, pour chercher à un moment donné à revenir à quelque chose de plus naturel, sauf que ça ancre ce qu'ils ont appris en termes de technique et ça devient quelque chose de naturel. Et donc, on compte, enfin, ces mecs confirment une drague non naturelle en faisant devenir des techniques entre guillemets pas logiques naturellement. et du coup, ils sont tous dans un autre travers, c'est qu'ils doivent désapprendre et j'ai vu ça avec des gars avec qui j'étais sur le terrain en disant là, tout ce que tu as appris, les mecs qui te donnent des conseils systématiques, quelle line sortir après telle chose, il faut que tu désapprennes ça et ça devient encore plus difficile que quand tu pars de zéro. Oui, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, on va revenir sur les sites de rencontres, c'est qu'il y a des concepts, moi j'aime bien, je n'aime pas donner du poisson, j'aime bien apprendre aux mecs à fabriquer leur propre canne à pêche et donc pour moi, savoir fabriquer une canne à pêche c'est un concept et le poisson, si je donnais le poisson, c'est leur donner des phrases d'accroche ou de fête. Alors je le fais parce que ça marche, les gens aiment ça, je comprends. Maintenant, quels sont les principes et concepts qu'il y a derrière cette phrase d'accroche ? Pour moi, c'est ça intéressant, c'est ça l'intéressant. Exactement. Et donc dans le game Brévie, il y a des concepts, des trucs et moi, le conseil que je donne pour le game dans la vraie vie mais aussi le game texte, c'est de travailler concept par concept. Donc au départ, tu vas, par exemple, si je prends le texting, tu vas travailler tes phrases d'accroche et tu vas travailler que ça. Tu vois ? Et tu vas voir. Tu vas voir, mais il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher, tu vas rebondir souvent sur les photos, moi sur les photos, sur la bio, machin et tout. Et puis tu vas voir qu'il y a des trucs qui, en dehors en fait finalement du profil de la personne, indépendamment du profil, tu vas même réussir à trouver des phrases d'accroche qui sont un peu universelles. Tac, tac. Dans, je sais pas, dans la vraie vie, tu vas par exemple prendre le concept de DHV. Les mecs ont du mal à une démonstration de haute valeur et les gars ont du mal à parler d'eux, à se mettre en valeur. Tu te dis, sur mes interactions, toutes celles que je vais faire, je vais travailler que ça. C'est-à-dire, je vais essayer de me mettre en valeur. Peut-être que ça va être à chier par ailleurs, tu vois ? Peut-être que ça va être à chier. Par contre, je vais faire ça. Et je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais m'habituer à parler de moi et à parler, à mettre... Et puis une fois que c'est commencé à être intégré, je vais passer sur autre chose. Je vais utiliser un peu plus de... Par exemple, push-pull. Allez, je push-pull, push-pull. Je vais essayer de ça. Puis je vais reprendre mon truc que j'ai intégré, DHV, push-pull. Et en fait, je vais prendre, voilà, je vais prendre concept par concept et puis je vais essayer de me les ancrer, en fait. Et moi, j'ai beaucoup fait comme ça. J'ai beaucoup appris comme ça. Encore une fois, je suis très scolaire dans mon apprentissage et j'ai progressé comme ça. Après, peut-être que d'autres ont une autre façon de faire. On a tous un mode d'apprentissage ou des modes d'apprentissage qui sont différents. C'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça que je souhaite à la fois sur le principe, enfin, sur le fait de passer des concepts et des principes. C'est comme ça que je... C'est cette intention que je donne de mes coachings. Je ne sais pas si ça te fait... Je pense que ça doit se faire cet effet-là. C'est que tu peux apprendre des concepts, en fait, à des gens mais au bout d'un moment, il y a un truc qui est impossible à expliquer, c'est l'adaptation à la situation. Pour moi, quand je fais une interaction dehors, peu importe où, j'ai l'impression qu'on prépare un plat à deux, sauf qu'elle, elle va mettre, par exemple, du bœuf dans le chaudron. Ah merde ! En fonction de ça, je vais mettre des patates, tu vois ? Et puis derrière, elle va me rajouter du poivre. Là, je vais me dire non, je vais mettre cette épice-là parce qu'en fonction de ce qu'elle a mis, en fait, je vais mettre l'ingrédient qui va compléter et elle va mettre des patates, je ne vais pas rajouter des pâtes. Ça n'a pas de sens, ça vient de mettre ce genre de choses. Pour moi, c'est un plat qui se prépare à deux où, moi, je m'adapte avec tous les ingrédients qu'elle est en train de me mettre à l'intérieur. Et là, les gars, souvent, je les perds parce qu'ils me disent j'ai les concepts mais là, par contre, ce que tu me dis d'agir en fonction de l'autre, alors là, tu es en train de me perdre. Ouais, mais là, à la fois à plein de conversations par message mais aussi à plein d'interactions que tu peux avoir dans la vraie vie qui font que tu vas retrouver quand même certaines patterns. Tu vois, il y a des trucs qui vont, des situations, des cheat tests aussi qui vont revenir et donc, tu vas, tu vas, ah, tiens ça, ça fait 18 fois qu'on me le sort. Les cheat tests pour ceux qui ne savent pas. Vas-y, si tu veux nous expliquer. C'est une question qui parfois inconsciente ou consciente chez les filles pour valider ou invalider le gars qu'elle a en face. Donc, par exemple, un gars qui est petit, il y a de fortes chances qu'elle le taquine sur sa taille. Un gars qui est chauve, Libby par exemple, facilement, elle va, alors ça va être parfois de façon le ton d'humour, ok, des fois sur, c'est un truc un peu plus piquant, mais en fait, derrière ça se cache un test de confiance. Est-ce que le mec il est à l'aise avec son crâne chauve ? Ok ? Oh ben, putain, il rigole lui-même de sa calvissie. Ok, très bien. C'est bien d'intégrer, il a confiance, au moins sur ce point-là, c'est bon. Ok. Il est petit ? Tu le taquines sur le fait qu'il soit petit ? Putain, tout de suite, premier degré, il part dans les... pas dans les... pas dans les tours, mais on sent que le gars il est irrité, tu vois. Ça, c'est le pire. C'est que t'as mal répondu à ton shit test. Ouais, donc une fille le ressent en fait, et en fait, c'est pas tant le fait qu'il soit petit puisque la meuf est en train de discuter avec le mec qui est petit. donc il y a déjà un truc passé en fait, il y a déjà un test passé finalement, mais elle va tester la confiance, elle va tester le fait que le gars il est à l'aise avec ça. Voilà. Parce que peut-être qu'il n'est pas à l'aise. Donc c'est... Il y a plein de... Il y a plein de cas de figure. Le tu fais... Tu fais quoi comme dans la vie, toi ? Ok, je teste le statut social du gars, est-ce qu'il est capable d'assurer le prochain resto qu'on va se faire, par exemple ? Est-ce que c'est un... Ça c'est plus un test de vérification que du cheat test, je pense ? Parce que le cheat test, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des nanas qui vont me dire non mais attends, je ne te donnerai pas mon numéro avant que je le demande et je dis mais je ne l'ai jamais demandé et qu'est-ce qui te fait croire que... D'ailleurs, on va se revoir. Tu vois ? Et donc là, en fait, alors il y a un peu de push-pull, de cheat test, un peu de tout ça mélangé mais souvent les nanas quand elles font des cheat tests, elles font de la vérification selon moi. Oui, oui, oui. Il y a vérification de... Vérification et juste, excuse-moi pour confirmer le truc et aussi parce que parfois, elles vont te dire, je prends l'exemple, admettons, là, t'es chauve, elles vont dire moi je ne sors pas avec un mec chauve et en fait, c'est vérité, c'est la vérité en fait. Elles ne vont pas sortir avec un mec plus petit ou elles ne vont pas sortir avec un mec chauve et là, le truc, c'est d'arriver à retourner ça pour justement sortir de leur certitude en démontrant bah oui, mais si je suis un mec plus intéressant que les grands, ce sera bien dommage pour toi Macron. C'est dommage parce que statistiquement, c'est vérifié, ils ont un plus gros sexe mais bon. C'est pas mal ça. Merde, je suis 1m80, je me sens pas. C'est pas moi qui le dis, c'est IFOP machin, donc c'est institut de sondage donc j'ai la source. Ah là là, je me sens mal tout à coup là. Ouais, écoute. Je comprends pourquoi c'est barré la dernière sans me laisser son... Ok, moi ce que je voulais te demander aussi parce que bon, c'est actuel mais c'est intéressant d'avoir ta vision là-dessus, c'est est-ce que tu penses, parce que j'ai eu combien de fois je lis ça en fait, mais c'est incroyable, au moins une fois par semaine, c'est plus difficile qu'avant de choper une grande, c'est plus difficile avant d'avoir une relation. Moi ce que je vois, alors juste, tu vas répondre, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens de jeunes générations qui n'ont pas connu les années 90 qui vont le dire, mais oui, il y a aussi des mecs qui sont de ma génération qui vont le dire, moi j'ai connu les années 90 donc je peux en parler, mais ça m'intéresserait de savoir ce que tu penses. On est globalement, et ça c'est renforcé par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on est dans une société de consommation de la relation. Et donc, moi je ne dirais pas parce que le contraire, je pense que c'est plus facile de rencontrer parce qu'il y a un turnover en fait. Là il y a des mecs qui sont en train de t'écouter, ils sont en train de se dire, mais il a bu lui, lui, il a bu avant la terre, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais c'est vraiment ce que je pense. C'est les mêmes gars qui se disent et qui disent que c'était mieux avant globalement. L'espérance de vie augmente, on vit plus longtemps en meilleure santé, enfin, on est présenté aux élections présidentielles, moi je ne sais pas. Non mais, il y a plein de facteurs qui nous font dire que ce n'est pas pire qu'avant, c'est plutôt globalement mieux sur toutes les composantes de notre vie, à peu près. Il y a des trucs, mais il ne faut pas confondre les phénomènes qui sont conjoncturels et les trucs qui sont structurels. Structurellement, on va vers le mieux, globalement. Pas tout. Si on parle du climat, peut-être pas. Ça dépend. À l'époque où il n'y avait que des trains à charbon, le niveau de pollution était extrêmement élevé. Et je me souviens d'une histoire de la couche de zone qui était ouverte dans l'Israël. qui s'est refermée. C'est vrai, mais tu as quand même aujourd'hui des études. On ne va pas faire un truc ici. Je suis d'accord avec toi. On va changer le nom de ta chaîne. Écologie pour les zéros, si vous voulez. Voilà, bref. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de composantes de notre vie aujourd'hui qui ont, par rapport à il y a 50 ans, évolué. Pour moi, je pense que le marché de la rencontre n'est pas plus difficile. Et donc, je... Qu'est-ce qui provoque cette réflexion, selon ton analyse ? Je pense que la réponse est dans ma réponse précédente. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de turnover. On a l'impression qu'on ne trouve pas la bonne personne. Et donc, je pense que ça pollue un peu le truc aussi. Tu vois ? En fait, ce que j'entends souvent, c'est qu'elles sont plus exigeantes qu'avant. Elles ont tellement de choix, qu'elles ne prennent que le meilleur parti. Et que du coup, les mecs un peu moyens, un peu lambda, en fait, ils n'ont plus leur chose. J'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec des filles sur ces questions-là. Alors, mon Dieu, que c'est intéressant. Oui. C'est... Enfin... D'ailleurs, c'est peut-être même le premier truc quand tu vas avoir du game à faire. C'est-à-dire... Le feedback des femmes. Oui. Bien sûr. Et donc, quand tu discutes avec des filles, pas toutes, mais moi, là, j'en ai 3-4, là, ces derniers temps avec qui j'ai vraiment discuté, alors. C'est pas... C'est des vraies discussions. C'est du 2-3 heures, on fait le monde et puis l'enfant, j'ai des relations. Et globalement, en fait, la difficulté, c'est... Des femmes, c'est la difficulté à rencontrer une bonne personne. C'est pas la bonne personne, c'est une bonne personne. Pour elle. Pour elle, voilà. Ça veut dire que le niveau des gars aura des pâquerettes. Ouais. Non, mais c'est intéressant de le dire. Alors, ouais, 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 ouais. Et il faut aussi avoir en tête que les problématiques, la problématique d'un gars, enfin, on peut parler de problématiques, mais la base de départ d'un mec n'est pas la même qu'une fille. un mec va avoir l'impression de difficulté à accéder ou se créer des opportunités, voilà, accéder, en fait, à l'agente féminine, et une femme, globalement, elle, va avoir plutôt du mal à faire en sorte que le gars s'engage dans une relation. Et ça, quand on a compris ça, c'est bien parce que c'est pas ouais, les meufs, elles ont l'abondance naturelle, machin et tout. Ouais, ok, mais elles ont d'autres problèmes aussi. Ok ? Donc, au niveau de l'échelle des problèmes, on est finalement pas si loin, c'est juste pas les mêmes. Ouais, c'est vrai. C'est juste pas les mêmes. Mais, et donc ça, ça permet aussi de, déjà un peu de casser les, enfin casser, d'enrayer un peu les discours de, je crois que t'as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur, sur les gars ou je sais plus, un short ou je sais pas quoi, les gars qui ont un peu la haine justement de, ouais, les femmes elles ont l'abondance, les paniques, les... Moi, ce qui me, oui, j'ai fait cette vidéo, mais ce qui m'étonne en fait, c'est de voir à quel point en fait, il y a des, les deux sexes dans certaines parties de la population, de toute façon, je suis pas en train d'exercice générale, en tout cas, il y a un des deux sexes qui est en train de se retourner contre un autre, qui est en train plus d'en faire son ennemi que son ami, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas l'apport d'une femme pour leur propre vie et qui ne voient ça que comme un bout de viande, probablement, ou en tout cas, juste une nana, tout simplement, j'ai une meuf, c'est tout, elle est là, elle à mes côtés et ça s'arrête là, sans jamais se dire est-ce qu'elle va me permettre moi-même en fait de progresser, de m'élever, je n'ai jamais cette notion qui ressort en fait dans ces mecs qui ont la haine et souvent, c'est appuyé par des propos très féministes qu'on voit soit sur les réseaux sociaux soit à la télé et ces meufs-là, dans la vie de tous les jours, je les rencontre généralement, surtout dans les grandes villes d'Île-Paris où là, je vais retrouver les bobos qui vont avoir des discours féministes, l'autre fois, je vois une émission et il y a un mec qui fait non mais il n'y a plus de genre, bien sûr qu'il y a du genre, et en fait, on est en train de t'inventer et de créer une nouvelle vie, un nouveau monde, il n'y a plus de genre, les femmes sont complètement égales aux hommes ce qui est impossible rien que par l'aspect génétique et du coup, en fait, les mecs se perdent là-dedans et en fait, ça crée une espèce de haine en pensant que les nanas pensent tout ça et moi, de ce que j'en vois, elles n'accrochent pas du tout au discours des féministes pour la plupart, je ne parle pas de tout. Ouais, c'est le phénomène, je crois qu'on en parlait des syndicats, t'es représentant et par 2,3% des mecs qui sont... Exactement. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins tout à fait, ouais. Donc, pour répondre à ta question, je ne considère pas que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est juste différent. Par contre, pour le coup, ça, c'est différent. Peut-être que c'est différent parce qu'il y a des nouveaux moyens de rencontre. Les sites de rencontre, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ça existe maintenant, enfin, dizaines d'années, qui sont là, il faut faire avec. Il y a des sites de rencontre qui ne sont pas des sites de rencontre et qui en deviennent, ça va jusqu'à LinkedIn. Elles s'en plaignent, les femmes. Donc ça, pareil, il faut quand même avoir conscience, en fait, des mondes de charrois dans lesquels on est. Des fois, c'est... Donc, moi, je suis un peu navré de ça, des fois, quand même, pour le coup, parce que... on parle d'harcèlement de rue, parfois, justement, des discours que tu tenais avant. Et puis, on pourrait aussi parler d'harcèlement virtuel, presque. Oui. Parce que les gars... Et je pense qu'on n'imagine pas ce qu'une nana, si elle est sur plusieurs réseaux, y compris professionnels, en fait, combien de fois, en fait, elle peut recevoir des propositions en tout genre. Oui, c'est assez... Oui, on ne s'imagine pas, effectivement. Et ça saoule, moi, j'ai déjà entendu des nanas dire sur LinkedIn, encore un connard qui vient me demander si je veux faire, alors que je ne suis pas là pour ça, quoi. Oui, ben oui, non, non, je crois que ça... Il ne faut pas perdre en dignité, les gars. Mais je pense que c'est un peu souvent ce qui se passe, en fait. Oui. Et que la frontière entre le bon comportement et le mauvais comportement, en fait, il est difficile à... il est difficile à être perçu par beaucoup de gars. Et moi-même, quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment comment... quelle est la bonne attitude à adopter avec les femmes. Donc, ok, intéressant. Si toi, tu devais faire un petit comparo entre rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours et les applications de rencontres, les bons côtés, les mauvais côtés des deux parties, parce qu'il y a du pour et il y a du bon et du moins bon dans les deux, tu dirais quoi, toi ? C'est la séquence « Bon, mauvais chasseur ». Tu me remettes un petit jingle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comprendre ta référence, à mon avis. Oui, c'est vrai, on a l'âge qu'on a. Comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis très lucide sur les sites de rencontres. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personnellement, je suis plus aujourd'hui dans une démarche que je l'ai rencontrée dans la vraie. OK ? Maintenant, ceci étant dit, il y a des gars qui, on pourrait dire par manque de courage, mais ce n'est pas un jugement. C'est une réalité pour certains, ne se voient pas aborder dans la rue et donc, voir les sites de rencontres, finalement, le moyen, l'unique moyen pour eux de rencontrer. Et donc, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est le canal qu'ils ont choisi. Après, il faut savoir où on va. Voilà, il faut savoir où on va. Je pense que il y a des profils très, très bien. J'ai rencontré des filles super. Parfois, elles sont devenues amis. Parfois, j'ai eu des relations plus longues. Et c'était OK. OK. Mais, on peut tomber sur, oui, effectivement, des profils qui, quand on est dans une relation sérieuse, recherche de relations ouvertes à la relation sérieuse, on va dire, entre guillemets. Voilà. Eh bien, oui, il faut être vigilant comme les filles le sont, évidemment. non. Donc, moi, je ne suis vraiment pas dans le bon, pas bon. Je ne suis pas dans le truc binaire. On a ses préférences. On a les préférences parce qu'on accepte les règles du game dans la vraie vie. On a sa préférence pour les sites de rencontre parce qu'on accepte le game des sites de rencontre. Et puis, des fois, on fait les deux. et d'ailleurs, globalement, moi, ce que je considère les gars qui, pour moi, ont vraiment du game, tu vois, les bons, les très bons, très, très bons. Je pense qu'ils sont un peu bons partout. En tout cas, ils ont testé le truc, tu vois. Ils ont testé les sites de rencontre pour être capables de dire, OK, ma préférence, c'est quand même la vraie vie. Voilà. Je suis OK avec ça. Et puis, des fois, ils sont bons parce qu'ils savent qu'ils peuvent switcher l'un à l'autre sans problème. Sans problème. L'hiver, ils vont aller sur les sites de rencontre. L'été, ils vont aller dans la rue. Donc, je ne suis vraiment pas dans le truc binaire. Je ne suis pas dans le truc binaire. Et donc, moi, je vais le redire et redire et re-redire. Je suis pragmatique. Il y a aujourd'hui la demande sur les sites de rencontres, sur la création de refonte de profils, sur les conseils en style en apparence, sur le texting. J'ai fait ça. Je ne suis peut-être pas le meilleur. Je ne suis peut-être pas le meilleur, c'est certain. Qui peut le prétendre sur sa partie ? En plus, mais je peux évidemment reconnaître par l'ancienneté qu'un Clément Rodriguez, par exemple, avec sa chaîne est meilleur que moi et sans problème parce que ça fait dix ans qu'il fait ça. logique et que, voilà, d'un point de vue expertise, vraisemblablement, il est meilleur que moi. Par contre, sur la compétence pédagogique, sur la notion de passer des concepts, je pense que je ne suis pas mauvais. Je dirais même que je suis plutôt bon. puisque j'ai cette facilité, c'est une compétence que j'ai, que de passer, transmettre, faire comprendre, donner la possibilité au gars d'intégrer ce que je lui dis, ça, je sais que c'est une vraie compétence. Je dis souvent, les meilleurs entraîneurs de tennis, ceux qui ont entraîné les numéros 1 mondiaux, n'étaient pas forcément eux-mêmes ou n'ont pas forcément été eux-mêmes numéro 1. Généralement pas, en fait. Voilà. Et donc, je ne considère pas que l'expertise en tant que telle, dans le cas présent, jouer au tennis, soit l'expertise demandée pour faire le job d'entraîneur. Le job d'entraîneur, c'est savoir entraîner, donc savoir passer des trucs, transmettre. Et ça, je ne sais pas. Cool. Si tu devais citer des mecs, je ne sais pas, est-ce que tu as eu des mecs en exemple où tu te dis, non mais eux, en termes de game, en termes de séduction, ils sont vraiment bons. Je ne parle pas d'être fanatique, mais des mecs que tu as en tête. Peut-être ? Alors moi, je ne suis pas du tout dans le délire d'être tombé fan ou idolâtré quelqu'un. Pour tout, je n'ai jamais été fan d'un groupe de musique au point d'avoir des posters dans ma chambre. Ou de te foutre à poil devant la... Je ne suis pas dans ce move-là. Maintenant, si je me remémore un gars qui m'a marqué, je vais citer Dolto, Yann Piedt. parce que en plus, je me reconnais un peu dans son truc. Je me reconnais dans son truc. Je me reconnaissais parce qu'il ne fait plus. C'est Nicolas Dolto, c'est aujourd'hui Yann Piedt qui d'ailleurs ne fait plus ça puisqu'il fait du coaching plutôt pour les femmes avec l'homme expliqué, je crois, sa chaîne et qui a... Je ne sais pas si ça lui appartient toujours, les bicheurs aussi. Ce gars-là m'a inspiré parce que tout simplement sur le marché francophone en YouTube, ça a été le premier à le faire et plutôt à le faire pas mal. Et donc, oui, je me suis inspiré évidemment de ce gars-là. Et puis après, je regarde, je tapillonne. Je regarde, je suis assez... Je sais que toi, tu ne le fais pas mais moi, je regarde assez volontiers les vidéos. Peut-être pas en entier mais je suis en veille en permanence parce que des fois, j'ai du temps à perdre et puis pas beaucoup mais parce que ça m'intéresse en fait. C'est un sujet qui m'intéresse donc je regarde et puis je me fais un avis tout simplement. Je me fais un avis sur les gars. Quand on me parle, tiens, tu connais machin, je suis capable de dire tiens, oui, j'ai une petite vidéo et ça ne m'a pas touché. Donc voilà. Donc ouais, je dirais d'olto. Cool. Est-ce que toi, tu aurais, je ne sais pas, la lecture à conseiller un bouquin ou un film ou un truc qui peut aider les mecs sur la drague ou le développement personnel en général ? Les films, j'ai toujours du mal à les conseiller parce que c'est des films américains qui sont complètement, qui biaisent complètement le genre. Tomber dans le panneau de citer Itch. Qui a quand même des concepts parfois. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc tu t'enlèves tout le côté un peu scénarisé, romance, tout le bordel qu'il y a là. Le rendez-vous en jet ski. Oui, voilà. La probabilité du truc avec le talkie-walkie. Oui, Mais par contre, après, il y a des trucs, c'est ce que j'allais dire, il y a des trucs intéressants. En bouquin, ce n'est pas un bouquin, c'est un PDF. Moi, j'ai beaucoup été inspiré, je ne pense pas que tu la connais, par un petit truc qui fait 80 pages qui s'appelle SwingCat. Non, on ne connaît pas. S-W-I-N-G C-A-T, je ne sais pas s'il n'y a pas un truc d'orthographe avec deux A, peut-être A4, je ne sais plus. Et ce truc-là, en fait, parle de comment tu te positionnes en tant que prix, le pricing. Et c'est hyper intéressant parce que derrière, il y a tout un mindset qui est assez à partir du moment où tu te positionnes en tant que prix, c'est-à-dire que tu inverses finalement le truc, c'est contre-intuitif. Tu vas considérer plutôt parce que au prime abord, de prime abord, tu considères que c'est la fille, le prix et que tu inverses le propos. Ça change complètement ton mindset. Et ça, il explique le petit machin de 80 pages, il explique ça plutôt pas mal. Et puis après, c'est de la technique pure. On va parler de push-pull, on va parler d'open-loop, on va parler de technique d'appât, des choses comme ça. C'est dedans, ça ? Hein ? Tout ça, c'est dedans ? Ouais. OK. Et donc, c'est un condensé à la fois de concepts, de techniques que je trouve intéressant. Ça se trouve où, ça, pour si les gars... Il faut taper Swingcat, séduction, je pense qu'il y a moyen de tomber sur le truc. Moi, je l'ai en PDF, tout pourri, traduit. Mais en anglais, je pense que ça va être facile à trouver. Ouais. Voilà. Et puis après, je ne vais pas tomber dans le cliché de citer les bouquins que tout le monde cite, en fait. Game, Rationale Mal, Mal, ou tout comme ça. enfin, bon, les gars qui... Il y a... Il y a séduction pour les nuls, donc ils débutent, ils ne connaissent pas, mais tu pourras les mettre dans la description, ça te fait un petit peu de travail. Mais ouais, c'est des bouquins quand même qui sont, je pense, à lire. Alors, maintenant, il y a un bouquin aussi, je ne sais pas si je l'ai en haut, je veux l'avoir. Il y a... Parce que ça touche beaucoup de gars. Et moi, encore aujourd'hui, j'ai des rechutes. C'est le syndrome du shit-tip. Trop gentil pour être heureux. Ça, c'est un bouquin, ce qui est bien. C'est un bouquin. C'est le titre du livre, ça ? Ouais, Trop gentil pour être heureux, le syndrome du shit. C'est le sous-titre. OK. Et en fait, ça parle du nice guy, tout simplement. Ouais. Et en fait, c'est un truc que tu retrouves énormément. Je ne sais pas si toi, dans le travail de tes coachings, tu as, je pense, cette caractéristique chez les gars. Moi-même, je l'étais. Ouais. Le nice guy qui essaie de ne pas heurter, qui essaie de faire comme madame a l'air d'avoir envie. Tu n'as pas envie de déplaire, tu as envie de faire des choses qui vont optimiser, en fait, ta possibilité de sortir avec elle en voulant lui faire plaisir et en allant dans son sens. Et en fait, ouais, ça ne marche pas. J'en parlais dans une vidéo, être gentil, c'est une qualité. Être trop gentil, ça peut donner un défaut, voire même un handicap, même dans les mécanismes relationnels, d'ailleurs. Quelqu'un de trop gentil se fait niquer fatalement. C'est fatal. Il devra accepter sa peine. Maintenant, ouais, et en plus, si on rentre dans des concepts psychologiques, être trop gentil, tu tombes facilement dans un schéma relationnel de type triangle de Karpman. Je ne sais pas si tu connais, c'est victime, bourreau, persécuteur. Je ne connais pas. Et ça, dans une relation, on parle, là, c'est après. Dans une relation, c'est la toxicité assurée dans une relation. Parce que le sauveur, le sauveur, c'est le mec trop gentil. C'est-à-dire qu'en permanence, en train d'essayer de sauver la personne. Alors qu'elle t'a demandé. Ouais. Donc, et puis, et puis, c'est le... Et d'ailleurs, c'est... c'est... À un moment donné, tu as le terme sauveur-victime parce qu'à un moment donné, tu es victime de ton propre comportement. Et puis, à la fin de la relation, quand ça se termine, tu dis, putain, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Exactement. Et en fait, tu dis, ben ouais, mais tu as tout donné, mais est-ce qu'elle t'avait demandé un truc, en fait ? Ouais, mais ça, c'est important ce que tu dis là. En disant, aider quelqu'un qui ne te demande même pas de l'aide, c'est la pire des choses à faire. Et ouais. Et ouais. Donc ça, c'est l'étape relationnelle. Et Dieu sait que c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, ça peut l'être. Ça peut l'être et c'est... C'est de la relation. Ouais. Cool. Ben écoute, on va clôturer ça. Juste, si tu as trois conseils, trois, quatre conseils à donner aux gars qui veulent se lancer sur les applications de rencontre, qu'est-ce que tu leur dirais comme ça ? Droits dans les yeux, les gars. Voilà ce que vous devez faire. Est-ce que je suis vraiment prêt d'un point de vue confiance à me lancer sur un site de rencontre ? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi ? Premier conseil. Se poser la question. Deuxième conseil, lié à la première, si tu as répondu oui, c'est est-ce que je suis capable d'investir un minimum dans la création d'un bon profil ? Je vais investir du temps, potentiellement un peu d'argent parce que tu fais appel à David de l'autre niveau ou pas ? Ou à un pote qui sait prendre des photos, etc. Ok. Oui. Est-ce que tu es capable d'investir 40 balles, 30 balles par mois dans un site de rencontre ? Oui. Ok. Tu passes les étapes. Est-ce que tu es capable d'investir du temps pour passer pour converser avec les femmes et les filles dans les sites de rencontre ? Oui. Ok. Donc, en fait, c'est une succession de oui parce que tu te poses des questions qui, pour moi, quand tu veux avoir des résultats, encore une fois, on est dans une recherche de performance. Si tu veux avoir des résultats, tu dois te poser toutes ces questions-là. Ce ne sont pas des conseils, c'est des questions à se poser. Et donc, dans les questions-là, j'ai mes conseils. Oui. Travailler le profil et travailler sa conversation par message. Et puis, le dernier conseil, patience. Patience parce que là, tu ne maîtrises pas. C'est l'algorithme aussi qui est là parce que c'est une application de rencontre. C'est un truc, c'est un logiciel. Et donc, à un moment donné, tu ne peux pas demander au logiciel d'intégrer tout ce que tu fais tout de suite. Et donc, c'est comme YouTube. On connaît très bien l'histoire. Tu dois produire, produire, produire pour à un moment donné avoir des abonnés parce que tu as produit. L'application de rencontre, c'est exactement la même chose. Tu dois utiliser l'application pour être récompensé parce que l'application va recueillir de la data, en fait. Et puis, à un moment donné, ça va payer. Voilà. Cool. Moi, je pense que ça va apporter pas mal de lumière, en fait, à cette interrogation que ce sont les applications de rencontre. Si je peux éliminer certaines personnes, je suis ravi. Non, et s'il y a des gars qui, parce que l'interview, elle a été quand même plutôt longue, et s'il y a des gars qui ont été au bout, ce serait intéressant de voir s'il y en a certains qui vont écrire un commentaire en disant David, on t'aime pour voir justement ceux qui ont été au bout de cet interview pour voir justement les plus, les vrais, les vrais de vrais. Écoutez, en tout cas, merci Brice, c'est super cool, c'est une belle rencontre. Merci à toi. Et comme quoi aussi, on peut, voilà, tout simplement sur des thématiques qui sont finalement, qui pourraient être apparentes, similaires, ben voilà, on est capable d'échanger en bonne intelligence et puis c'est ça aussi le game et l'intelligence relationnelle. Cool, ça marche. Bon, ben allez, si les gens veulent te suivre, ils te rejoignent, donc ils tapent David Delhomme Nouveau sur YouTube, c'est ça ? Yes. Les réseaux sociaux, oui, non ? Ouais, alors je ne suis pas très, pour l'instant, je ne suis pas beaucoup activé Insta parce que je me concentre sur YouTube et la création de contenu, mais plus tard, ça va venir. Ok, cool. Bon, ben allez soutenir la chaîne de David, il aura plein de contenu à vous offrir qui est déjà en ligne d'ailleurs. Et puis, ben nous, on va s'arrêter là. En tout cas, merci David d'avoir accepté l'invitation et puis, ben pour les autres gars, les gars, vous connaissez mon mantra, il y a des femmes partout dans la rue, allez-y, allez les aborder, vous savez ce que c'est et ne lâchez rien et vive ce putain de game. Ciao.